bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un best of forge et magie vous y verrez les meilleures réalisations les plus belles tenta et des séquences insolites bon visionnage et c'est parti alors passage d'une rune de transcendance sur une coiffe de pas de greffe pour aller sur mon cra on est ici sur un énorme g qui est un gros nir perf il manque juste la prospection et les soins mais bon bah les soins sur une pas de greffe c'est pas trop ce qu'on recherche la prospection c'est plus embêtant que c'est pour du pvm mais ça reste un très très gros jeu sur cette coiffe avec beaucoup de lignes qui est pas simple à faire sur puits po avec les 50 sagesse notamment énorme g que j'ai acheté assez cher il me semble j'ai regardé ce que j'ai des runes trans dommage sort oui j'en ai 25 j'avais investi pas loin d'une centaine de millions là dedans donc ça régale on met ça avec l'ancien yop c'est bien une dommage au sort c'est tout bon et ça prend la trance magnifique passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur une magnifique coiffe de pas de greffe leur nir perf sauf du point de vue du soin et de la prospection sinon c'est un énorme g sur le reste il manque juste deux de sagesse un très difficile à obtenir sur cet item plus po avec 50 sagesse avec beaucoup de lignes difficiles donc énorme g ici c'est un jeu que j'ai acheté assez cher en hdv mais donc une ruine de transcendance dommage au sort pour aller ensuite sur mon héliotrope multi de crit pvm up la magnifique passage d'une ruine de transcendance dommage au sort sur un magnifique lieu l'arc on est ici sur un jeu nir perf sauf la prospection et des dos neutres sachant que les deux neutres on s'en fout complètement et que bon la prospection j'aurais bien voulu la voir c'est pour du pvm c'est pour aller sur un héliotrope multi de crit pvm et on a l'arme de chasse en plus évidemment qui fait très plaisir et ça me fait un peu de la peine de mettre dommage au sort sur un arc qui peut taper à distance mais comme c'est pour du mode multi de crit en jah je vais taper full avec les sorts notamment sur un héliotrope qui de toute façon utilisent les sorts à travers les portails et on n'est pas trop du genre à mettre des coups d'arc dans les portails a priori donc ça va être dos sort c'est optimal selon le théorie craft et voilà c'est un très très beau jeu sur cet item qui appui po qui a beaucoup de lignes qui doit pas être très simple à faire item récent que je n'ai pas encore eu l'occasion de forge mais jusqu'ici et ont peut-être qu'on fera des sessions de tryhard pour essayer de choper un 20 prospection armes de chasse en tout cas c'est parti et ça régale magnifique passage d'une ruine de transcendance dommage au sort sur une magnifique coiffe de pas de greffe avec un jeu nir perf à l'exception des lignes soins et prospection c'est déjà du très gros j'ai acheté assez cher en hdv très prisé sur cette coiffe metta pvm et donc ça c'est pour aller sur un pandawa multi de crit pvm en l'occurrence magnifique ok fusion d'une petite ruine ratado r pour pouvoir ensuite la mettre tranquillement sur un bouclier pour aller sur mon roublard r pvm on va demander à face aux mages et au yop tech mettre la petite rune le petit stalak on est peut-être d'autres d'estaleurs que j'ai père fois j'essaie qu'elle ja trance et ça qu'est pa ok et donc là on vient chercher tranquillement la petite ruine si de r on a fait les théories craft c'est le meilleur à m ça fait toujours un peu bizarre de mettre une ruine de fixe comme ça sur un stalak mais pour des roublards c'est le mieux voilà c'est parti passage une ruine de transcendance dommage distance sur une magnifique couronne d'alister c'est pour aller sur mon roublard r pvm ici très gros génir perf il manque juste la prospection ce qui me fait de la peine parce que c'est pour du pvm j'aurais bien aimé la voir mais voilà c'est un thème très dur à faire on a eu deux invoques ce qui est assez rare quand on cherche ce genre de g et on essaiera d'en choper plus tard un avec la prospection mais pour l'instant c'est déjà du neer perf sur tout le reste et c'est très beau avec notamment les sens d'agilité magnifique passage une ruine de transcendance dommage distance sur des bottes d'alister avec un ingénieur perf avec prospection pour aller sur mon roublard r pvm à terme il en faudra des dommages distance p o donc on fera un peu de travail sur le ppm mais pour l'instant ça sera déjà un jeu léger qui me permettra de jouer avec en pvm magnifique passage d'une ruine de transcendance dommage distance sur un magnifique anodalister sur un neer perf un très bon neer perf à l'exception de la prospection qui est manquante ce qui est dommage parce que ça me servirait bien c'est pour aller sur un roublard r pvm mais sinon c'est un très gros g ici que j'avais payé bien cher c'est on est sur un item à pluie invoque avec des grosses lignes à 5% crit 45 sagesse 75 agis 15 dos c'est un item qui est très difficile à sortir sur des jets propres donc là c'est un énorme g d'ici et donc ça va me permettre de mettre des jolis petits coups de montage sur mon roublard r pvm passage d'une ruine de transcendance dommage distance sur un joli casque et pique sur lequel il manque les deux neutres et la prospection sinon tout le reste c'est d'unir perf on est sur un g moins un sagesse c'est quand même plutôt propre pour un item à pluie po avec des grosses lignes type 20 dos c'est pour aller sur un steamer haut terre retrait pm en pvm magnifique bon c'est vraiment du trolling aller ravie là on s'est pas du tout fait régaler est ce qu'on a un crit ravi non pas de crit ravi et on perd un doer donc c'est fini est ce qu'on a un crit pa ça marche aussi oui mais évidemment donc on continue on repart en brisage dans la foulée c'est normal va bien alors on part sur une belle session de cinq brisages pa toujours sur nos volkorn alors là on est sur un abonné qui fournit ça et l'idée c'est que on essaie de faire du gpr over vita et selon l'over vita qu'on a on fait soit de la tenta pa soit de la tenta pm soit de la tenta pao voilà donc en gros si on est entre eux enfin si on a moins de 105 vita en fait en tapé à si on est entre 206 et 255 ça va être en tapé m et si on est à plus de 255 ce sera tenta pao allez c'est parti on va commencer gentiment par une petite ruine dommage fixe que le g il est assez haut alors malheureux là il ya la chance il faut absolument un moins d'un chance on est de la petite ruine vie voilà voilà j'ai presque envie de bruner de la racha maintenant parce que si on casse le pa maintenant ça peut être magnifique la racha est moins risqué que la padeau je pense je vais demander l'avis du propriétaire quand même les deux stands à la racha va pas passer avec le avec le pa je vais laisser ouais non mais ça va être de la padeau je pense qu'on met la padeau là parce que si on le casse on est hyper bien ou alors je peux mettre une petite ruine vie et espérer avoir un moins un voilà et on va mettre racha maintenant ok double dos dommage si ça avait plus juste me donner l'opportunité de tenter ma grosse rune enfin de casser le pa ça aurait été cool c'est pas grave on est bien tout coup on va du coup garder les dommages à 17 pour pas être bloqués je vais monter là ça dommage à 17 la vita je vais la laisser juste au dessus du mini ok on va jouer sur les dommages ok on est pas mal du tout en congruence là on a 95 ça va déjà double racha moins 20 j'aurais bien aimé un crit ça va être déjà une dos moins 5 pour la vita qu'est ce qu'on fait il nous faut de l'eau je vais garder la vita à la fin en vrai ça va être une dommage ou moins 15 ce serait bien qu'on ait un peu de crit parce que là moins 15 à nouveau bon on peut espérer du full perf la racha moins 20 ou ça bouffe beaucoup moins 6 on a 14 dessus je pense que ça va être double vie et quadruple pavis pour maximiser les chances ou alors on fait vie pas vie ravi je demande au propriétaire encore une fois ce qu'il veut si on fait double vie et quadruple pavis on a plus de chances d'arriver juste au dessus de 250 et d'avoir une tenta sympa alors que si on fait vie pas vie ravi la ravi peut ne pas passer et on peut se retrouver bloqué à moins d'un gperf donc ouais il est d'accord avec moi ça va être double vie une deux trois quatre et j'ai eu un crit qui ne passe pas ok bah ça reste un déjà un très très beau brisage un déjà comme ça il n'a pas souvent qui sortent et ça va être une belle tenta pa je pense elle est très très belle on gardera à l'idée qu'on a déjà réalisé ce joli à nouveau corps dans moins cinq vitalité j'ai pas fait sur le reste ça ça se vend déjà bien bien cher pas de pa mais c'était vraiment le beau jeu de tenter franchement respect pour ça on enchaîne sur le suivant allez c'est parti bon voilà l'approche est un peu similaire c'est toujours pareil on va gérer d'abord les repères on va laisser les dommages 17 on laisse la vita et la chance tomber ok c'est pas trop mal c'est pas trop mal ça peut se gérer on a 90 je peux compter depuis le début en fait là on a 14 moins 12 plus 90 on a 92 merci pour tous les abonnements sur twitch je merci à vous merci esprit lol merci from god to dog pour les prime merci à vous pour les abonnements donc là on a 92 on peut on peut forcer la pacha pour aller chercher du gperf en chance à 78 la pacha en général c'est assez greedy mais là comme c'est sans la valeur max de la ligne ça peut encore passer jusqu'à 81 et on peut aller chercher les 101 je vais demander confirmation aux propriétaires de l'item est ce qu'on va chercher le père chance où est ce qu'on considère que 98 c'est acceptable celui qui va choisir non il est d'accord avec moi pour la pacha voilà ce stade ça passe très bien moins 3 ça c'est cool on va faire l'over tout de suite double rachat ah enfin on a du crit là on peut sortir peut-être un énorme over vita je vais voir si je peux pas choper une petite rune intel hop là bon pour l'instant ça se passe extrêmement bien on va mettre la padeau ok ça se passait bien jusqu'ici moins 30 là dessus c'est encore c'est encore gérable moins 10 bon dommage on aurait si on avait eu un padeau qui passait du premier coup qui lâchait un gros crit on pouvait avoir un énorme over vita là dessus on se retrouve à 39 ce qui est quand même très très bien donc on a donc trois pavis malheureusement ça ne passe pas ça va être trois ravis du coup ou alors est-ce qu'on force encore les pavis c'est le truc c'est que si on a encore une pavie on arrive à 254 avec une ravie 304 et ça fera une énorme tente apm ou alors on peut juste mettre trois ravis et espérer avoir un énorme over vita peut-être avec de la chance aller chercher du 339 vitalité dans le meilleur des mondes encore une fois je me précipite pas je demande au propriétaire ce qu'il préfère il nous reste 30 il est d'accord avec moi pavie puis ravie pour essayer d'aller chercher une tente apm 4 5 6 ok il me reste 12 donc une tente à ravis et si la ravie passe pas on a une magnifique tente à pa ça ça compte aussi est ce qu'on passe une ravie pour faire une magnifique tente à pm à un vitalité de la meilleure tentative pm possible ça passe pas bon là il reste deux depuis mais il ya rien à en faire là c'est une tente à pa magnifique est-ce qu'on a le pa sur cet énorme g qui est vraiment très 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 stylé on est à un vitalité du meilleur g volkorn over vita pa possible pas de pa mais respect de tenter des exos sur ces jets là là on est déjà sur deux brisages de tenta de fou furieux 1 vraiment c'est incroyable je sais pas si vous réalisez bien merci à caburelle pour le prime également merci pour votre soutien allez on enchaîne sur le suivant on a un très gros g de base ici c'est parti les dommages à 17 la classique les petites repères ok les cris qui tombe bon ça c'est quand même plutôt bien les volkorn en tout cas sur cette session là ça se passe très bien je vais compter à partir de dessus on a 5 on a moins 4 plus 95 95 depuis alors là c'est le cas où la chance est problématique c'est soit je spam pacha et j'espère qu'il y en a une qui passe à 88 mais là ça commence à être vraiment compliqué à passer soit on accepte 95 chance mais bon ça c'est un peu triste là la chance non il me dit d'accord il préfère qu'on accepte 95 et on vise une grosse un gros over vita si possible ok donc ça va être tout de suite la rachat qui écrit c'est parfait moins 30 moins 22 il nous reste 43 là dessus ça va être une pavie qui passe et 4 avis alors là on peut faire un gros gros truc une deux trois quatre c'est sympa sans être ouf ça fait une belle tente à pm un peu moins propre que ce qu'on a pu avoir juste avant du coup mais ça reste stylé si on passe un pm là dessus ça reste une dinguerie absolue un qu'on soit bien d'accord on finit par avoir l'impression que c'est banal à force d'enchaîner les jets comme ça mais ça c'est on est sur des sur des trucs absolument astronomiques est ce qu'on a le pm sur cette tenta très correct tout de même sachant que la novolcorn est joué des fois dans des modes d'un autre élément que qu'un mode 1 à cause de la panoplie du bonus panoplie de la panovolcorn donc même un pm là dessus ça peut être un item hyper hyper recherché pour différents modes différents éléments allez le pm pas de pm il nous reste encore deux brisages à faire on enchaîne allez repère le dommage ok là on a des bonnes congruences petit pavis ok c'est pas mal que ça me baisse la chance parce que ça me permettra de la moduler plus facilement une fois que le pa sera tombé j'aurais limite pu mettre une pas d'eau quand j'étais à 14 dommages haut là est ce que je mets une pas d'eau non la chance me régale pas trop là si je peux avoir un petit moins trois chances ok là on est bien là on peut mettre une pas d'eau ok si ça avait cassé je peux monter à 101 donc c'était bon allez tranquillement maintenant il n'y a plus trop de stress en principe le pire cas de figure c'est qu'on se retrouve bloqué à 66 c'était le pire cas de vivre et il fallait soit qu'on ait 67 ou 60 65 mais 66 c'est le pire parce que la 67 on allait chercher 70 et 100 à 65 on faisait 68 71 100 à 66 on est bloqué donc bon on va mettre pacha et on va être du coup sur du 99 ce qui reste très correct mais c'est un peu dommage quand même on a 95 moins 6 par contre le crit mais plutôt bien on va pas se mentir moins 25 le petit double crit rachat là ça c'est tous les jours je prends il n'y a pas de souci allez la triplette ou le critique par contre qui ne veut pas jouer à dofus avec nous ça ça fait un peu plus badé 28 restants j'ai presque envie de mettre direct les ravis non ça va être double vie double pavie double ravis mais ça pourrait le coup juste de spammer les ravis pour garder de la belle tenta pa ou pm je peux tenter de rune chat plutôt on va jamais de rune chat dans tous les cas ah 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 ouais 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 non mais voilà il y en a qui prennent pas la peine de faire ça qu'ils disent bon ça passe jamais ça sert à rien mais faut toujours tenter faut toujours tenter ça coûte rien c'est ça où on gaspille du puits en douceur en douceur on a 27 du coup bon là ça commence à être bien phrase à la dinguerie en vrai la séquence de brisage là c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou donc là on peut soit se concentrer juste des ravis pour se dire qu'on dit tente de récup une troisième ravis moi c'est chaud là je peux essayer un crit un tel mais non c'est mort en moi ça va être double pavie donc là j'ai eu moins trois j'ai eu moins un encore une pavie qui passe on a deux ravis là dessus du coup ok on en passe une c'est cool parce que là du coup si on n'avait pas passé ça aurait été un peu triste on a une magnifique tente à pm là dessus encore une fois on sortait bien gris là on est on est sur une des de la dinguerie et la chaîne c'est assez impressionnant est ce qu'on a un pm sur ce magnifique à nos volcords j'ai parfait over 34 vitalité pas de pm et le dernier là je m'attends à toutes les dingueries possibles maintenant ok les dommages qui arrivent direct j'ai envie de bruner la padeau j'ai envie de bruner la padeau comme un sauvage je vais demander au proprio parce que là si le padeau passe et que le pa saute pas et qu'on retombe à 19 ou 18 dommage on va être bloqués mais là là ça donne envie parce que le jeu il est tellement haut sur le reste que si la padeau casse le pa on part en full over vita on peut sortir une dinguerie et le propriétaire me confirme la padeau on est sur une bonne lancée là il peut se passer des choses ok d'accord bon maintenant il faut juste espérer voilà qu'on perd du dommage maintenant je vais aller avec de la petite rune il faut absolument qu'on ait 17 dommages pro 17 de haut please fallait bien qu'on finisse sur un truc un peu sad on peut encore forcer le dommage haut à 20 mais bon là du coup c'est le cas de figure qu'on voulait éviter là il ya un monde où moi si c'était mon item je ferais ça fusionner tout et je vais me faire un café et c'est confirmé par le propriétaire qui a les bons réflexes niveau du puits mon contrat on va voir déjà comment ça se passe là c'est un peu la tristesse mais bon voilà on attendait le beau jeu s'il n'a pas d'eau cassé le pa on avait potentiellement ou le puits à mettre en over vita et on pouvait sortir une énorme une énorme dinguerie de vitalité bon là on a une belle illustration de pourquoi il faut bien rester en dessous de 17 voilà pour ceux qui ne comprenez pas pourquoi je faisais ça à chaque fois voilà ce qui se passe quand on est bloqué à 19 on peut plus mettre de pas d'eau là parce que là pas d'eau vous voyez ça bloque et du coup voilà on a eu un cas de figure assez intéressant ah je disais que ça commençait à faire long presque 200 en temps on avait 300 orbes bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une session forge de magie on est sur une ceinture du strigide on va faire du brisage pa il m'en faut beaucoup des ceintures strigide j'en ai besoin de vraiment dans plusieurs modes en pvm donc l'idée ça va être de chercher du g parfait ou du g presque parfait dans l'idéal idéalement avec les soins mais s'il n'y a pas les soins ce sera quand même intéressant et pour mettre de la transcendance dommage sort ou dommage distance selon les modes là dessus et là bas c'est un abonné qui très gentiment fourni l'item les ruines les orbes on vient de passer le premier pa et bien c'est parti pour du brisage alors hop on a rangé qui est très haut de base là franchement 49 sagesse 56 puissance 7% crit on pourrait presque dans certains cas de figure le jouer comme ça avec l'exo pa malheureusement il manque les deux crit le manque dommage critique c'est quand même très mal et on va essayer de viser du père puissance donc on va y aller tout en douceur on va déjà enlever le mal écrit avant toute chose là on essaie vraiment de faire du jeu soigner sympa ok le pa qui saute là dessus on a les 56 puissance malheureusement c'est un peu embêtant alors on avait du coup 3-3 donc là j'ai 99 depuis puisque leur écrit est en malus bon il faut passer la pa puis avant toute chose fin du premier brisage voilà donc ça vous donne l'idée de la difficulté de la ceinture strigide très 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 difficile à faire comme item pourtant on était à 56 elle a peu plus en théorie à 56 ça passe à peu près mais l'alité mais hardcore donc il va falloir soit qu'on arrive à casser le pa sur un g à 60 puissance soit qu'on arrive à tomber en dessous de 50 pour y aller à la rappuie c'est ce que je visais mais là malheureusement j'ai cassé le pa avec la plus petite qu'une de l'item c'est un peu le qui va go next c'est ça annonce du lourd pour cet item je pense que vous allez le voir beaucoup je vais devoir m'acharner dessus j'ai déjà prévu de d'y passer beaucoup de temps on fait un brisage pa suivre à ma torture voilà c'est pour un abonné c'est un item qui revient un petit peu à la mode parce que récemment il a repris un boeuf il était repassé enfin il était à 5 pa initialement il était passé à 6 et il vient de repasser à 5 pa en même temps que le nerf de la potence d'ephédria donc ça redevient peut-être le meilleur cac neutre pour du mode full dommage mêlée ça peut être sympa je vais demander au propriétaire de l'item qui est un abonné qui nous fournit gentiment l'item pour le brisage pour la vidéo et le stream s'il a une attente particulière sachant que la plus grosse question c'est est-ce qu'on vise armes de chasse ou pas est-ce qu'on fait un g également pour du pvm ou est-ce qu'on vise à tout un truc pvp sinon le jeu globalement il est plutôt bon franchement il est pas mal on est relativement haut il n'y a pas beaucoup de rune dans le slot de rune j'espère qu'on va pas être gêné on verra ça bon moi je peux déjà y aller on va viser je lui demandais s'il veut également toutes les lignes on pourrait par exemple ok il me dit c'est plutôt pour du pvp donc pas d'armes de chasse a priori et on peut négliger s'il manque depuis la fuite et le retrait pm et bien voilà c'est exactement les infos qu'il me fallait donc c'est parti on enchaîne plutôt sur les rêves on peut mettre des répoux on va blinder les dommages à 17 ok c'est pas trop mal on a 94 on a moins 1 moins 6 au dessus alors je vais compter à partir de là on a huit on a trois on a plus un plus 10 moins 5 moins 6 moins 1 à 2 plus 95 on a 97 depuis il faut passer le vervita j'ai demandé c'est pour trance ou est ce que je suis en train d'avoir vita en quelque cas si c'est pour trance si c'est pour trance bas je mets la vita tout de suite et je repasse à 400 si c'est pour over vita en gardant la vita pour la fin sinon la bande la force est vraiment très très bien je vais la mettre tout de suite voilà moins 6 on aura plus clara il me dit plutôt de la trance donc c'est parti moins 10 à l'élée nous faudrait un petit moins 20 ce serait cool si la fuite peut arrêter de crit éventuellement à le moins 21 qui fait pas plaisir bon bah ça on pouvait rien y faire c'est de la rng on est quand même plutôt bien sur l'ensemble du brisage ici pour l'instant on va mettre les grosses padeaux ok on a un crit on s'en sort bien moins 30 franchement c'est correct mettre la grosse rafo maintenant moins 10 bon ça passe le crit je commence par les stats les plus importantes moins 10 également on est à 31 là dessus ça commence déjà à être du gros g1 franchement je vais mettre une répoux moins 6 et l'appareil pour aïe moins 12 il nous reste 13 de tenta par époux ok ça crite on a 13 là dessus je peux tenter pas sa fuite par exemple 13 ça fait 9 et 4 c'est probablement le plus sage ou alors on priorise la fuite sur la sagesse c'est lui qui va choisir ou alors on peut mettre à la triple fuite ou tenter la pafuit on la pafuit c'est un peu du grid mais si ça passe ou que ça crite il me dit sagesse et c'est effectivement ce que je pense être le meilleur la sagesse est ce qu'on peut avoir un succès neutre ou un succès crite ça ferait vraiment plaisir on est déjà sur un jet très très lourd là c'est un état qui est très difficile à faire ça ne passe pas malheureusement et la fuite pour terminer fin du brisage c'est un j'ai modeste mais quand même correct franchement ça fera déjà plus d'un heureux je pense avec la passa ça aurait été beaucoup plus beau mais là on est déjà sur quelque chose de tout à fait correct et c'est je dirais un brisage plutôt réussi enfin voilà entre mitigé et correct on va dire mais par rapport à la difficulté de l'item c'est tout à fait jouable dans plein de dans plein de mode et dans plein de cas de figure et on fait un brisage pa sur une ceinture de dames jessica pour un abonné sur draconiros avec une petite mule fm que j'ai monté exprès pour ça eh bien c'est parti on vise un jet parfait avec éventuellement une rune de transcendance dommage mêlé et je me rends compte que le jet de base est déjà excellent on peut vouloir tenter la rachat ok si ça avait écrit ça aurait fait un truc vraiment sympa on va gérer la chance peut-être ok là là on a la chance perf on peut-être bruner ok c'est magnifique il est c'est vraiment la chance qui est très compliqué à gérer dans ce cas de figure au niveau congruence parce qu'on veut pas over parce qu'on est au delà de 100 de chance mais là on a on a le 120 ou pile alors là c'est que c'est vraiment chouette on a combien on a 0.6 plus 5 plus 6 moins 6 plus 90 on a 95,6 depuis là dessus ça se présente très très bien on va commencer je pense par l'over repou me paraît incontournable moins trois il nous faudrait une petite une qui pèse 2 pour enlever l'over en espérant qu'il est ça le coffre de rue n'est pas hyper fourni ce qu'il aurait ça notre notre ami ah là là ne pas avoir ses rimes sur soi quand on fait de la fm sur d'autres serveurs c'est vraiment le pire fléau bon je vous retrouve dès qu'on a la ruine qui pèse 2 bon apparemment le chat me fait dire qu'il y avait une ruine puis en fait la ruine puis ça fonctionne donc on va se contenter de ça hop là parfait on récupère en plus bon point est une petite rachat je verrais bien écrit là franchement d'accord moins 8 à les doublures double chat ok le crit maintenant on va mettre la raise mêlée maintenant moins 15 et on est en train de faire une agréant des fois que vous n'ayez pas compris moins 10 et on a 56,6 là dessus bon déjà il faut passer une ravie après on voit ce qu'on fait ok bon déjà là ça commence à avoir de la gueule c'est après le jeu de base était magnifique faudrait qu'on vire 43 d'over si on veut lui mettre sa transe on peut soit virer 43 soit virer 38 et si on vire 38 on peut essayer de faire une 505 38 c'est quoi c'est une papode on a quatre tantas ravi on est d'accord en fait on fait pas pod moi 38 on est à 455 et on fait ravi on est à 505 en vrai alors à tous les coups il n'a pas de papoade va encore falloir qu'on se coupe mais là on est on est sur de la dingue ça part en papode bon on est vraiment en train de faire un truc de fou alors on a 46,6 depuis là dessus on a une petite ruine papo des pods qui nous ont été achetés par le client alors là le plan c'est que avec son accord évidemment on du coup on baisse à 455 on essaie d'aller à 505 avec de la ravie si des fois les ravies ne passe pas on peut encore enlever l'over vita en espérant à moins 5 et faire un gpr dommage mêlé donc dans les deux cas on devrait s'en sortir pas trop mal vraiment pas qu'il y ait de soucis maintenant on a beaucoup plus un rab on est sûr on est sur un truc de fou de toute façon donc franchement let's go donc 46,6 j'ai dit dans le doute on est d'accord parce que là là on n'a pas le droit à l'erreur là on est bien d'accord que je sais compter si je fais 493 moins 38 plus 50 ça fait 505 on n'est jamais trop sûr ok bon donc on a 46,6 c'est maintenant la pape à pod faut pas trop les parfait et on a quatre tentards à vie allez une deux trois quatre c'est dur bon je pense qu'on a pris la bonne décision il fallait tenter là l'occasion était vraiment beaucoup beaucoup trop belle et dommage dommage on a fait le bon choix je pense donc on va finir avec un gpr dommage mêlé sauf si on se tape à moins 6 vitesses qui serait un peu triste me dites pas qu'il a encore pas de ruine qui pèse 1 où je deviens fou il n'y a pas de ruine qui pèse 1 je peux pas mettre de ruine chat il faut encore couper l'enregistrement dommage pour les ravis mais on a fait ce qu'il fallait faire on a on a joué le beau jeu à une rue une fois j'ai rien dit je suis mauvaise langue alors il faudrait qu'on ait un moins 5 et pas un moins 6 voilà bon ça reste un gperf si vous voulez on en est au stade où on est déçu d'un g parfait voilà écoutez chacun fait ce qu'il peut franchement c'était beau jeu de le tenter ça reste vraiment sublime la dommage mêlée du coup bien écoutez c'était mon premier brisage sur une dame jessica première fois que je fange dommage l'item je pense qu'on peut dire que c'est pas mal franchement on a juste pas eu de chance sur les ravis tout le reste du brisage s'est hyper bien passé donc franchement très très content pour le client pour l'abonné c'est sublime franchement elle est vraiment vraiment très très belle brise hpa sur un masque de feuilles espadon on est sur euro cam on fait ça pour un abonné un client avec la petite mule fm qui a été montée à cet effet pour pouvoir faire vos brisages pays un peu partout donc c'est parti on vise ici ben j'ai père finir perf il veut les deux éléments autant force que chance il me dit qu'il veut d'eau neutre autant que d'autaires ou un peu plus donc éventuellement 14 14 d'autaires 15 d'eau neutre ça c'est pour du pvp pour avoir des ébènes neutres des choses comme ça et il me dit voilà il veut les max résistance fuite fuite max 4% cri 30 sagesse avoir est le mieux ok donc on peut taper un peu dans la sagesse si si on est en manque ok ça roule en toute façon on vise d'unir père fait puis après on a vu selon comment ça se passe bah c'est parti on va d'abord mettre les rêves à 9 ok le pa qui saute assez vite ça ça fait plaisir la vita est bien la vita est bien on a 94 est ce qu'on pour même côté depuis le début en fait on a 9 6 3 plus 0.4 plus 10 moins 6 plus 94 à 98 4 depuis il a ses 15 d'eau neutre ça ça fait plaisir la question c'est est qu'on gris de les 400 vita ou est ce que 398 c'est bien je pense qu'on va se contenter de cas de 398 parce qu'on a quand même beaucoup de choses à monter sur l'item dont les over stats à faire 79 chance ok ou alors est ce qu'on fait un over à 89 ou non plus tôt là ce serait 72 82 si on voulait le père chance non il est plutôt dans une optique d'aller tranquille par contre il faut faire un over force donc on va commencer par ça ok ça passe direct ok donc là on est dans une optique on va essayer de faire les choses proprement sans nous sans y aller comme un débile tu as pas une ruine tacle pour enlever maintenant on va plutôt mettre une petite autre rune ce que les malus ça peut faire des choses bizarres moi a priori ya pas trop de risques mais ce qu'on n'a pas une petite ruine répoux par exemple voilà parfait qui ne passe pas on va mettre la fuite 4 l'arrachat maintenant moins 10 on va lui monter ses rêves moins 12 on a un peu de crise ça fait plaisir les dommages ok on a moins 15 je vais lui demander je priorise comment les lignes qui restent donc la la sagesse il m'avait dit que 30 c'est à lui aller je vais mettre je vais jamais être la vie en fait avant toute chose qui est moins 10 on a écrit c'est cool moi j'imagine les dommages plutôt mais s'il veut une dominante force je crois que la ligne force il l'avait un peu plus que la ligne force prioritaire donc on peut y aller sur la fuite le dommage terre et dommage haut on peut mettre une passe à la passe à peu crit encore correctement ça c'est lui qui voit ok il me dit dommage terre ensuite fuite on a écrit alors la fuite on aurait pu mettre de la paf lui mais on va pas faire le débile on va y aller tranquillement tout en douceur là j'ai moins 12 ok moins 16 il reste 11 donc c'est soit deux tentats dommage haut soit une passe à ok il me dit qu'il prend le temps de réfléchir pas de pression c'est son item on n'est pas loin d'un énorme brisage hein c'est un item qui est pas du tout facile à faire qui est très recherché très joué à la fois dans des mots de terre des mots de terre au c'est souvent juste la coiffe elle peut être jouée tout seul dans un mot de terre en pvp et notamment en tour fin en tournoi c'est très joué mais du coup en colisome également ça rentre très bien dans des mots de terre pour des modes où on veut avoir pas mal de résistance on a les 10% feu 10% ou qui sont très intéressantes en pvp et avec un peu de chance on a un crit on a un crit sur une passa ou un truc comme ça enfin il suffit qu'on ait un crit un succès neutre sur passa ou de haut on peut avoir un nir perf sur cet item c'est énorme c'est vraiment énorme il me dit je préfère de haut je pense car pour opti le scélérat ok donc apparemment ce serait pour du sram ça s'entend en temps temps pour choisir c'est pas parce qu'on est en stream en vidéo qu'il faut se précipiter c'est le genre d'items où là le cas de figure il faut pas se précipiter et faire des erreurs bon pendant qu'il réfléchit pour pas qu'on y mette la pression je vais recompté mon plus gentiment c'est toujours bon là j'avais combien j'avais 11,4 donc je vais recompté ça ne mange pas de pain c'est toujours bien de recompté un petit peu alors là on avait zéro ici donc j'avais 0,4 plus 5 moins 6 plus 94 moins 20 moins 4 moins 10 là j'étais à la rachat ensuite on a moins 12 on a moins 15 pour les dommages moins 10 pour la ravi et moins 16 pour les fuites et heureusement je leur compte qu'est ce qui se passe c'est pas normal pourquoi j'ai 6,4 j'ai peut-être oublié un dommage avant ça peut être une bonne idée du coup on va recompté je vais peut-être compter un peu vite là j'espère que je m'étais planté la deuxième fois et pas la première sinon c'est un peu inquiétant quand même j'avais donc neuf moins 6 moins 3 plus 0.4 plus 10 ou 6 plus 94 moins 20 ou 4 moins 10 là je suis à la rachat ensuite on a moins 12 on a moins 15 on a moins 10 on a moins moins 16 ok j'ai dû mettre un dommage en trop je sais pas quoi on a bien 11,4 il dit je pense que d'eau c'est plus sage si c'est façon c'est son item au cadeau d'eau petit et un petit coup de stress sur le puits là merci beaucoup hervé et fille pour le cède merci à toi disais moi merci beaucoup donc le dow est confirmé allez un petit crit on a une tenta pas ça donc et ça ne passe pas moins 5 6,4 je vais quand même recompté encore une fois parce que je suis vraiment pas serein là sur le fait que j'ai eu deux valeurs différentes quand j'ai compté j'ai pas envie de lui foirer son item c'est vraiment un très très beau brisage donc on le refait par sécurité plus 10 n'hésitez pas à le faire dans le chat aussi à me dire si vous trouvez pareil que moi aussi je fais une bêtise ça peut vous entraîner je sais aussi qu'il y en a qui profite de ces vidéos et de ces streams pour essayer de progresser enfin j'imagine de comprendre les mécaniques on a moins 20 on a moins 4 on a moins 10 on a moins 12 on a moins 15 pour les trois dommages moins 10 16 moins 5 on a 6,4 moi j'ai 6,4 le propriétaire de l'item me dit qu'il veut compter aussi bon alors il faut quand même tenter la petite dow supplémentaire on peut faire une tenta dow et une tenta chat et on aura bien consommé tout le puits donc déjà là c'est vraiment magnifique comme c'est souvent plus beaucoup joué sur des mots de terre on aurait pu tenter la passa on aurait pu tenter la face on me dit tu as fait plus 94 de plus 100 pour le pa non je pense pas puisque tu as j'ai 6,4 j'avais 11,4 je m'étais trompé de 5 donc ça devait être une ruine dommage tout le monde à 6.4 hockey alors c'est bon on peut tenter la dommage beau est ce que ça passe en succès de trou en crite elle passera c'est magnifique je suis super content pour lui et donc on a une dernière petite tenta chat pour finir le puits ça aurait pu et là c'est bon et bien on a fait les choses proprement mais écoutez je suis très content pour cet abonné vraiment c'est un magnifique brisage il manque la petite passa pour qu'on ait de la dinguerie mais du funespadon nir perf ça vaut très 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 cher c'est vraiment des items très recherché c'est pas du tout facile ce brisage c'est étonnamment bien passé on partait pas dans un jet spécialement haut mon panne pas mauvais non plus mais on a eu aucun problème sur les grosses runes on a eu un peu de crit on n'a pas eu de gros échecs catastrophique voyez quasiment coup du verre dans l'historique pas mal de crit donc je suis très très content de ce brisage qui est vraiment magnifique c'est une belle réussite on enchaîne bon alors là on a les dommages à 20 ça peut donner envie de mettre des grosses ruines en essayant de casser le pa direct en revanche s'ils sautent pas et qu'on perd des dommages alors là ça va être ça va être très compliqué là c'est le crit tous les jours pour que ça casse le pa ok c'était le pire cas de figure alors maintenant il va falloir faire le petit joueur on va mettre des petites runes et il faut absolument qu'on retombe à 17 dommages tout c'est que le jeu il est très haut sur le reste assez très qu'il a un à les 19 dommages qui m'est tellement mal le jeu est vraiment très très haut c'est dommage on a cassé les deux lignes à 20 si j'étais tombé à 17 j'aurais pu tenter une pas d'eau pour essayer de casser le père en vrai je pense que je vais mettre ça ok 17 c'est bien il faut encore qu'on ait moins moins deux d'autaires on peut tenter le moins d'eux avec une pare époux j'ai bien envie de mettre le crit sont la logée il est très très haut sur tout le reste on va mettre le cri de je pense ça pèse 10 ça peut faire moins de deux d'autaires et si ça casse le pa on peut soit bourriner la d'autaire soit mettre une pas d'eau neutre et avoir un jeu avec un dommage neutre de plus que de dommages terre ce que souvent rechercher notamment en pvp pour mettre des ébènes neutres donc ça pourra avoir de l'intérêt donc je pense que là voilà c'est le tel bon call à mon avis on a un truc très très haut sur le reste on peut limite faire un jeu très très propre et se garder juste ce qui me restera de plus à la fin pour le dotaire et là on peut on peut faire une dinguerie je pense donc ça va être 90 plus 4 je vais même compter à partir de là on a un plus 2 non plus 3 c'est de la répou c'est un plan moins 4 plus 3 plus 2 plus 5 moins 7 plus 10 moins 6 plus 90 on a 97 allez faut passer la ravie moins 10 on a 19 à récup alors 19 c'est potentiellement ça ok j'aurais eu un si j'avais eu un moins 6 j'aurais pu tenter une pod et on aurait eu 400 piles malheureusement ce n'est pas le cas on va donc mettre une prospe ou un 15 bon c'est correct je vais mettre la passa maintenant moins 6 je vais peut-être garder la force pour la fin on va mettre le crit franchement ça peut c'est très compliqué là mais ça peut donner une dinguerie mettre là pas d'eau faudra qu'elle passe à moins 30 ça pique et là je pense que ça va être on a 41 est-ce que je mets le retrait pm ou pas est-ce que je vais le retrait pm avant parce que là le plan ça va être à faux on passe à 86 forces et on fait genre une petite rune vie pour aller à 75 forces et ensuite on met une rune d'eau terre mais voilà le problème c'est que si on met le retrait pm avant on peut ne pas avoir le rafo qui passe on va mettre le rafo d'abord et si on a de la chance on pourra peut-être avoir un temps à retrait pm à la fin c'est très tricky là on est vraiment en train de jouer avec la limite de ce qui est faisable sur l'item mais si ça se passe bien ok d'un gris si ça se passe bien on peut avoir vraiment un truc très stylé on va mettre une petite rune vie alors évidemment moins un bon on avait un rab donc c'est pas très gênant et là il faut il faudrait qu'un succès neutre ok il me reste 30 là dessus soit en force de dotter ça a peu de chances de passer soit on met l'esquivre le retrait pm alors ça donne envie de si les deux passes en vrai ça on fait une dinguerie c'est un item qui est vraiment très difficile à faire il redevient méta en pvp là si on arrive à faire ça c'est vraiment un truc de fou on a deux runes à passer les deux sont assez compliqués la retrait pm elle pèse lourd la dotterre est très compliqué à passer on l'a vu juste avant ce que ça a été de passer de 19 à 20 dommages avec une rune simple dommage sauf que dans le soli qu'on a fait juste avant l'item était très léger sur les autres lignes là il est blindé on est presque j'ai parfait le propriétaire de l'item réfléchi c'est lui qui va prendre la décision c'est son objet on a 30 de puits alors en termes de multiples 30 ça nous fait six temps à dotterre en revanche sur le trépé on a que quatre tentes à retrait pm j'ai tendance à dire que le plus le mieux c'est peut-être trépé mais ensuite dotterre parce que voilà pour la raison je vous expliquais juste avant c'est un item plutôt pvp et dans les mots de terre en pvp on veut souvent avoir un dommage neutre de plus que dommage terre donc ce sera cohérent il y en a beaucoup qui apprécieront d'avoir l'item comme ça et le propriétaire de l'item me donne raison il me dit ok retrait pm en premier ok une deux moins 14 on a 16 on a trois tentats dommage terre à les trois tentats le chat lever les mains donner de la force il faut passer cette dotterre quand même parce qu'on va pas se mentir si on l'a c'est quand même mieux allez allez on y croit une deux et trois ça ne passe pas bon c'était fallait le tenter écoutez ça reste un magnifique brisage sur un item pas du tout simple à faire comme je le disais très très gros g et il y en a plein il y en a plein qui voudront volontairement avoir 19 dommage terre sur cet item donc on peut considérer que c'est une magnifique réussite et vraiment il est très très beau vas-y ça va le faire ok on a des petites petites bottes à lister sympathique on a eu un petit repassage joli l'appareil ça fait toujours plaisir là c'est du repassage invoque ça repasse les très belle celle là très très belle ça franchement bravo ouais là il ya quand même quelques gros trucs franchement sortir ce g sur un puits invoque gros respect on est on est sur devenir perf là il manque un poil d'igny perf de crit perf de poux sur cette quoi franchement là c'est du très gros g c'est pareil que pour la vol de la balle corne c'est des choses qui sont pas du tout évident à faire on a le p o on est sur un g ici moins de vite à moins un tel croit c'est devenir perf c'est clean sur j'ai sur plus p o c'est pas facile à faire un des thèmes à 50 sagesse comme ça on a le père soin franchement ça c'est encore une fois un très bel item très beau g le corrompu il prend son po évidemment courant plus ça passe cet item gelé dans le sang je suis connecté aux arcs corromplis moi c'est un truc de fou collier va les vénards on est sur un perf perf ou leur vitalité ça ça fait une belle tente apm ou dommage sort moi je dirais dommage sur là dessus le pa amulette possédé ça passe on est sur un j'ai très sympa il manque juste deux deux poux avec un bel over vita c'est chouette la point d'ammonium ici qui passe ouais ça fera un heureux aussi ça je pense un l'amulette de vous l'anne qui repasse celle ci c'est un joli j'ai donc un de force cas de vita ou un item giga méta giga recherché c'est une belle façon de conclure cette séquence là je crois que c'était la dernière hop là c'est passé assez vite cool trois principales sujets faisables auxquels un camarade devrait s'attaquer avant unity met un bouton raccourci sur le bouton fusionner en forge de magie enlever les pop up en forge de magie et régler les bugs d'affichage en forge de magie c'était très simple c'est ce sur lesquels je pense qu'on va s'acharner pas mal en stream prochainement et le petit pa qui vient couronner le tout bien accroché et n'a pas de crit qui ne passe pas ça fait mal là ça commence à bourriner dommage il s'est maintenu très haut pendant longtemps et il s'est un peu voté à la fin et le pa qui voulait vraiment pas ça fait un peu de la peine on va voir si on peut quand même rattraper les choses j'ai du mal à voir au niveau du puits est ce qu'il ya minime est tombé à zéro je parle du principe que là on était à zéro et on va commencer à compter là on a trois moins trois moins trois chances on a zéro là on a trois là on a moins trois donc on a 1,2 plus 3,2 plus 5 moins 6 plus 6 moins 5 moins 2 plus 1,2 plus 2 moins 6 ok donc là on était à zéro donc 0,6 plus 1 plus 5 plus 3 moins 6 plus 0,4 plus 1 moins 5 ok on retombe à zéro les calculs sont bons plus 1,3 plus 2 moins 3 plus 3 moins 3 plus 1 plus 5 moins 6 plus 6 moins 15 plus 12 plus 0.6 plus 11 plus 6 moins 15 plus 94 à 99,9 depuis sauf erreur de ma part allez ça peut faire une dinguerie là la question c'est ce qu'on fait over vita ou alors 345 on considère que c'est bon là je demande au propriétaire de l'item ce qu'il veut faire on peut soit pas vir à vie et on met ok il me dit on y va on n'est pas là pour faire la chose à moitié c'est tout ce que j'aime ok le cri de derrière qui m'a récupéré l'échec c'est une réflexe elle est le moins 10 ok moins 11 un peu dommage on va devoir s'en contenter malheureusement la pacha qui passe on a moins 5 on a moins 8 rachats qui passe moins 10 on a des sujets sur les raies on va les remonter ok ça crit ça va être la rachat maintenant moins 10 également ça se présente plutôt bien pour l'instant on va mettre les résistances ça écrit encore allez le crit qui crit mais décidément on est sur une grosse grosse tenta j'ai l'impression là on va mettre les dommages moins 5 décidément toutes les runes passe comme dans du beurre qu'est ce que c'est que cette d'un gris moins 12 qu'est ce qu'on est en train de faire comme beauté là what the fuck mais moins 12 mais 29 mais omg attendez on vient de se taper une série là mais déjà déjà quand il y avait le pa ça va quitter dans tous les sens là on s'est tapé du crit alors pour l'initiative comment manger le truc on est sur un jeu de fou là c'est un état qui est pas facile à faire qui est assez recherchée ça peut se vendre très très cher la seule question c'est qu'est ce qu'on fait de l'initiative si je mets double païni si je mets triple païni on va avoir 12 dignes en trop 12 et 1,2 depuis on me dit que j'ai récupéré un petit peu de résidus sur le la vita c'est tout à fait vrai j'ai plus 0,2 merci au chat là je discute avec le propriétaire de l'it mais on se demande est ce qu'on y va à la païni ou à la raïni je pense que les pas elles passent encore bien on a 30 depuis sinon on a trois raïni dans le chat ça a l'air plutôt de penser païni et mais le propriétaire me dit go raïni c'est son item c'est lui qui choisit une deux trois et ça passe on a donc on on avait 0,1 restant et décidément ça s'est vraiment joué à 0,1 depuis près bon il n'y aura pas l'arme de chasse mais je pense que le propriétaire de l'item va être hyper content parce qu'on est en train de lui faire une beauté là on a 2,2 à virer c'est une rune pod c'est enfin c'est une rune pod mais si la rune pod elle passe c'est la sauce parce que là pour mettre la transe ça va être chaud si la rune pod elle passe on risque d'amocher le géant en l'enlevant alors que si on met genre une rune pacha on aura une lignée un peu plus baissée mais on n'a pas le risque du cas de figure où on a une rune pod sur l'item et on est bloqué ou prosp sinon oui prosp tout à fait prosp c'est la meilleure solution merci de chat tout à fait j'avais oublié bon je demande au propriétaire de l'item moi je pense que la prosp effectivement c'est plus safe mais ça va baisser lignée un peu plus alors que la rune pod elle nous met à 597 d'initiative mais si elle passe on est dans la sauce parce qu'on pourra plus l'enlever sans casser le gé pour mettre une rune transe et le propriétaire de l'item me donne raison finalement il me dit go prosp parce que là vraiment ça serait trop dommage de cas c'est un jeu comme ça c'est un jeu impressionnant il n'a pas beaucoup des gros g comme ça c'est un item qui est pas facile à faire donc là la prosp c'est beaucoup plus safe en principe voilà on a eu 597 d'initiative avec la pod mais vraiment si elle passait on avait une petite pour une pod en plus et en fait ça aurait fait un exo qui pèse 2,5 et comme il n'y a aucune rune qui pèse 2,5 on n'aurait pas pu l'enlever complètement pour passer une rune transe sans casser une ligne en fait donc là c'est le meilleur cas de figure franchement c'est magnifique bon moi je suis frustré j'aurais bien voulu avoir une petite arme de chasse là dessus et pouvoir l'acheter au propriétaire mais lui c'est ce qu'il voulait pour pvp donc je suis très content pour lui ça fait un petit une petite session qu'on se fait quand même on a enchaîné pas mal de brisages c'est très beau c'est très beau voilà j'avais pas encore trop touché cet item jusqu'ici c'est les premières premières sessions de brisages pa que je fais c'est pas infaisable c'est un peu difficile mais franchement ça va il y a pire il ya effectivement les 6% de crit 80 chances qui sont assez haut il ya pas mal de lignes mais c'est bien rien non plus de dingue avec un peu de persévérance je pense que j'arriverai à me sortir mais mes petits nir pf armes de chasse sachant que moi je voudrais aussi la prospection pour du pvm donc ça peut être un peu plus compliqué et on finit évidemment sur le passage de la rune transe en deux pour centaires apparemment pour finir en beauté sur ce jeu qui va partir en pvp magnifique c'est superbe comme ça on va commencer je pense par la ravi qui crite on va pas chercher à gride avec des papui enfin pavir à vie au verbita je sais pas quoi on va déjà essayer de faire quelque chose de propre là dessus c'est un item très difficile à faire on va mettre ça moins 6 les petits dommages sacré on va mettre également les deux neutres ou indice le cri qui passe moins 10 ok on a l'initiative on a plein de bonnes choses là sur l'item il faut absolument qu'on fasse un truc jouable allez les deux critiques défaut alors là là ça prend tellement de pluie moins 20 il nous faut des rêves j'ai peur qu'on n'ait pas de quoi monter tous les dommages ok le crit fait très plaisir là chaque rune est hyper importante moins 5 elle reste 31 oui oui moins 5 allez oui bon oh là là dingue et je vois que du vert je vois du vert partout je cligne des yeux tout est vert qu'est ce qui se passe 21 il faut la donneutre oh yes moins 5 on a 16 là dessus la question c'est est ce qu'on priorise le tacle ou la sagesse je pense que ça va être le tacle ou non pas ça là là pas ça peut critiquer un monde on fait succès critique et succès neutre en pas ça on est à 46 on va y croire je pense que c'est le mieux alors par contre ceux dans les chats qui pensent que 40 c'est mieux que 43 allez vous soigner allez moins 9 c'est pas grave pas de regret faut aller tenter on a 7 là dessus on peut tenter enfin je vais avoir 3 en rab là j'ai presque envie de mettre une pavie j'ai on va mettre une tac plutôt qui passe moins 4 j'avais dit que j'allais recompté le puits et je vais le recompté depuis assez haut parce que là bon on est sur un g qui est pas si fou que ça mais c'est quand même pas facile à sortir sur une trigide il ya des manques car il manque le soin il manque du tac il manque une rassa donc ça fait quand même beaucoup de manque mais a priori c'est dans l'optique que je lui achète et que je la joue moi c'est quand même des jets sur des cras farm samira j'aurais bien aimé avoir la sagesse quand même mais bon voilà on peut pas tout avoir les ceintures trigide c'est quand même des items difficiles j'avais compté à partir d'où j'avais compté à partir de par là à peu près j'aimerais bien voir une ligne qui ressemble vraiment un truc qui retombe à zéro mais c'est infernal là je dois avoir trois je sais plus à partir d'où j'avais compté allez on va compter à partir de la païnie ici donc là on a 7 ensuite on a plus 0.2 plus 5 moins 10 plus non ensuite on a moins 1 ok on a moins 2 sur le moins impuissance moins reliquats donc on retombe à 0 donc là on a 3 ensuite on a moins 2 ensuite on a plus 1 plus 2 plus 2 moins 5 là j'ai 1 ok j'ai 1 et donc là j'avais compté à partir de là donc j'ai 1 quand je mets la première rappuie donc là j'ai plus 6 plus 5 plus 10 moins 20 plus 80 donc 80 ah j'ai 82 là faut pas que je me sois planté 1 6 moins 5 sur le lâche sur le 1 2 neutre moins 5 moins 10 moins 20 moins 10 moins 10 moins 9 moins 4 il me reste 3 je pense que là le plus sage c'est de tenter un crit d'une rune qui pèse 1 pour essayer d'aller chercher le ditacle ok ça passe pas c'est temps ta vie pour terminer qui passe pas là en principe il me reste 1 je vais recompter encore au risque de paraître un peu tendu je veux pas je veux pas foirer ce g mais d'un autre côté ça me ferait un peu de la peine de me dire que j'ai pas tenté la petite rune vie qui peut critter passer à 350 vita j'avais commencé à compter où j'avais dit que j'ai retombé à 0 sur la ruine avec le tac voilà sur la ruine là j'étais à 0 donc je peux compter à partir de la païnie ici donc on avait dit là on a 3 en dessous j'ai moins 2 ensuite j'ai plus 2 non j'ai plus 1 j'ai plus 2 j'ai plus 2 moins 5 ensuite j'ai plus 6 plus 5 plus 10 je suis tendu on refait on refait moins 2 plus 1 plus 2 plus 2 moins 5 plus 6 plus 5 plus 10 moins 20 plus 80 on est bien à 82 au début dans l'annonce c'est bon moins 6 ensuite là je suis au niveau des deux neutres j'ai moins 10 j'ai moins 10 j'ai moins 10 ensuite là je suis sur le 1,2 R j'ai moins 10 j'ai moins 10 j'ai moins 10 moins 9 moins 4 moins 2 il me reste 1 une tente à vie qui ne passe pas ok j'ai pas fait j'aurais vu du rouge j'aurais pété un câble et juste pour ce petit clic là je voulais le sécuriser à fond je voulais le sécuriser à fond bon elle est pas mal quand même elle est pas mal ça manque d'une petite rasa et d'une petite tac mais elle est quand même cool je vais voir avec le propriétaire de l'item du coup pour lui acheter on va essayer de se mettre d'accord sur un prix c'est la fin de ce best of forge magie j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt